Torekonda, nous étions en Afrique, nous allons partir pour l'Italie avec Marino Vignali. Bonjour Marino. Bonjour à vous. Et de maintenant, je m'excuse pour mon français, que c'est vraiment mauvais, mais je cherchera de me faire comprendre. Toujours des charmeurs. Voilà. Alors Marino Vignali, vous êtes, alors je ne sais pas si vous êtes le président d'une association, c'est ça ? Oui, je suis le président. Alors écoute, je vais essayer. C'est l'association ADGPA, vous traduisez, c'est ? Oui, Adkis Dadi, Guitar Player Association d'Italie. C'est-à-dire que vous m'avez dit, vous êtes l'association jumelle de celles qui organisent depuis 24 ans le festival ici. Nous sommes exactement la même association, c'est-à-dire que la ADGPA, c'est l'association française qui avait commencé le Soudan. Les premières conventions du Soudan étaient organisées par la ADGPA. Et puis, moi j'ai pris par Marcel Dadi les noms ADGPA. Et vous avez créé la même en Italie ? Oui, oui, la même en Italie. À quel endroit vous m'avez dit ? Écoutez bien. C'est une autre convention près de Venise et c'est exactement dans des villes historiques de Conigliano, des concerts à Conigliano et aussi tous les autres à Pieve de Soligo, dans la villa Brandolini. Ah, le nom nous évoque plein de choses. Oui, c'est une villa historique. Et donc, vous avez les mêmes masterclass, les mêmes stages, l'exposition des luthiers, des concerts, la même chose ? Oui, c'est exactement la même chose qu'il Soudan. C'est la même chose parce que moi j'ai imité qu'il Soudan, j'ai fait la même chose vraiment. Et quels sont les grandes... Depuis combien de temps d'ailleurs chez vous ? Nous faisons cette année la 20e édition. Ah oui, 4 ans après nous. Oui, oui, oui. Et des grands artistes, des grands guitaristes sont venus bien entendu ? Oui, absolument, des grands, par exemple, Léry Coriel, Albert Lee, Tommy Manuel et beaucoup de Français naturellement, François Chortineau par exemple, Les Soames, Christian Laborde et voilà, Martin Taylor. Vous avez eu Albert Lee, alors ça j'aurais voulu voir ça. Ah oui. Ah oui, Albert Lytton, fameux guitariste. Oui, oui, oui. Vous-même, vous êtes guitariste ? Oui, je suis guitariste mais surtout j'ai une collection de guitares parce que je n'ai pas vraiment le temps de jouer parce que dans la vie normale je suis un avocat criminel. Donc voilà, j'ai vraiment peu de temps pour jouer. Sinon vous avez possédé des belles guitares ? Oui, oui, vraiment, beaucoup de guitares de chaque type, c'est-à-dire à partir des solid body mais aussi des acoustiques, guitares de jazz, guitares historiques, guitarpe, etc. Et votre musique préférée est la musique dans laquelle vous reconnaissez le mieux ? C'est vraiment difficile à dire parce que moi j'ai commencé à jouer du jazz mais puis je suis devenu un très grand ami de Marcel Dadi et donc j'ai commencé à apprécier lui, le picking et voilà. Mais en Italie on joue vraiment toutes choses. Est-ce que les Italiens aiment la même musique que nous, les mêmes guitares, les mêmes solos ? Oui, presque, presque, oui, oui, oui. Je dois dire que dans ce moment il y a un grand mouvement dans la guitare acoustique, un peu grâce à la DGPA, notre association, mais aussi à des autres associations qui ont commencé à faire connaître la guitare acoustique en Italie. Alors votre festival dure trois jours également ? Trois jours. Trois jours et vous m'avez dit que ça se passe au mois de juin. Oui, au mois de juin, au mois de 8, 29, 30. Imaginez dans la région de Venise au mois de juin. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sais plus ce que je voulais vous poser comme question. Ce n'est pas très grave. Oui, Adkins Dadi, vous l'avez rencontré Marcel Dadi ? Oui, j'étais un ami vraiment de Marcel Dadi, c'est-à-dire que je le connaissais très très bien. Il est venu à ma maison, moi je suis allé à sa maison. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble et Marcel est venu jouer chez nous à notre convention, etc. Et Marino, qu'est-ce qui vous attire le plus à Issoudun ? Le premier jour où vous avez découvert ce festival, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce que vous avez aimé ? Moi, je suis venu ici pour Marcel. C'est-à-dire que c'est Marcel qui m'a demandé de venir ici. Parce que quand je l'ai connu, la première chose qu'il m'a dit est, bon, moi j'ai fait une grande convention, à quelle époque ça s'appelait convention. Une grande convention à Issoudun. Il y a beaucoup de gens fantastiques qui jouent, il y a une équipe qui organise très bien, donc tu dois seulement venir voir. Moi, je suis venu et quand je suis arrivé ici la première fois, j'ai eu la surprise que le président, qui était le président de la DGPA dans cette époque-là, m'a nommé déléguée italienne de la DGPA français. Et après, là, c'est commencé et voilà. Alors, est-ce que les échanges fonctionnent dans les deux sens ? Est-ce que nos amis, les organisateurs d'Issoudun viennent chez vous à Venise aussi ? Bien sûr. Ils sont venus déjà. Ils sont venus dans un grand château. Dans cette année-là, nous l'avons fait dans le château de Castelbrando. Bah, dites donc. Donc, il y a aussi des rencontres, des politiques, etc. Et cette année, ils retournent obligatoirement. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que Marino, vous avez créé chez vous ? Est-ce que vous avez créé cette radio, cette radio comme celle que j'ai le bonheur d'animer cette année ? Est-ce que vous avez créé votre radio au festival pendant trois jours ? Oui. Non, ce n'est pas exactement ici. C'est-à-dire que l'année derrière, dans les deux dernières années, c'est venu une radio française à prendre tous les concerts, tous les séminaires et la transmis. Donc, c'était autoradio, si on peut le dire. Et après, maintenant, il y a naturellement des télévisions locales, des radios qui viennent pendant la convention à prendre un petit morceau de la convention. Vous avez déjà les invités de l'an prochain, 2013 ? Je l'ai en tête, mais je ne l'aurai pas. Même sous la torture ? D'accord. Oui, oui, oui. Très bien. Puis-je dire une chose ? Bien sûr. Parce que c'est le 20e anniversaire de la convention. Nous allons inviter les plus grands guitaristes italiennes, pas pour les faire jouer, peut-être qu'ils vont jouer, mais pas pour les faire jouer, mais surtout pour donner des prix. Des prix pour les 20 ans qu'ils ont joué pour nous. Bien, ça vous ferait plaisir d'écouter Chet Atkins ? Oh, bien sûr. On peut, Didier. J'ai eu la fortune de les connaître, donc, bien sûr. Sur FGI Chet Atkins.